Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, comme vous le savez, la guerre continue. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez vu comment la Russie a réussi à percer l'Ukraine ? Là, ça fait combien de jours ? Même pas une semaine. Tu te rends compte ? Là, ils sont déjà à l'intérieur de Kiev. Ils vont commencer à rentrer partout dans l'Ukraine. T'as vu le convoi qu'ils ont envoyé ce matin ? Un convoi qui est long, hein ? Il fait plus de 60 kilomètres ! Non, mais là, Poutine, il est en train de montrer sa puissance. Et là, moi, je peux te dire qu'il y en a plein qui commencent à faire dans leur caleçon. Bon, là, hier, il y a eu une dinguerie, je ne vous cache pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est un message à Emmanuel Macron directement. J'espère qu'il verra cette vidéo. C'est pour lui dire qu'il faut qu'il calme ses ministres, tu vois. Parce que les ministres, ils vont sur les plateaux de télévision, on leur pose des questions. Ils commencent à dire des trucs comme s'ils étaient chauds, comme s'ils pouvaient tout gérer. Hier, t'as Bruno Le Maire qui vient, qui dit, voilà, nous, nous allons mener une guerre économique contre la Russie. Maintenant, écoute-moi bien. Le vice-président russe, il a répondu à Bruno Le Maire. Il lui a dit, fais attention à ce que tu dis, toi. Parce que souvent, les guerres économiques, ça se transforme en guerre pour de vrai. Tu te rends compte ? Et n'oublie pas, ce que je t'ai dit hier, Poutine s'est mis en alerte nucléaire. Et il a dit, je me répète, mais s'il y en a un qui vient entraver ça, la réponse serait immédiate. Et quand on parle de réponse immédiate, on ne parle pas de missiles qui mettent une heure à arriver ou je ne sais pas quoi. On parle de missiles qui arrivent en 45 minutes. Là, là, ils vont raser toute la France. Hein ? Ils vont pouvoir jouer au golf. De Marseille jusqu'à Lille. Terrain de golf gigantesque. Tu n'as jamais vu ça. Tu te rends compte de ce qui peut nous attendre ? Donc là, Emmanuel Macron, je te demande gentiment de calmer tes ministres, s'il te plaît. Parce qu'ils ne peuvent pas se rendre sur des émissions télévision et balancer des menaces envers Poutine. Réfléchir carrément à comment tuer Poutine. Tout ça, c'est des trucs inacceptables. On ne peut pas laisser passer ça sur nos chaînes télévision. Parce que ça, ce sont des choses qui mettent de l'huile sur le feu. Tu comprends ? Toi, tu es là, tu essayes de contacter Poutine. Tu essayes de gérer le conflit. Derrière, tu as tes ministres qui vont dans les émissions télé et qui sont là en train de menacer Poutine. Qui sont là en train de le comparer à les plus grands méchants de toute l'histoire. Alors que, excusez-moi, mais pour l'instant, lui, je n'ai pas vu de camp de concentration ou quoi. On peut le comparer à des gens qui ont fait de la conquête, de je ne sais pas quoi. Mais le comparer à des gens qui ont fait des crimes contre l'humanité reconnus par le monde entier. Mais bon, tu connais toutes ces histoires. Vous ne pouvez pas le comparer à ce genre de type. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Mais tout ce que je te dis, Macron, c'est que tes gars, il faut que tu les calmes. Parce que Bruno Le Maire, la ministre des économies, il ne peut pas venir sur les émissions télé et menacer toute la Russie comme ça, sous prétexte que lui, c'est lui qui gère l'argent. Dis-lui que lui aussi, il a des problèmes à gérer en France. Il y a combien de Français qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois ? Parce que là, c'est bien beau, on parle de la Russie, blablabla et tout. Mais pour l'instant, ça ne nous affecte pas tant que ça. Là, c'est quoi les mesures qu'il a prises pour que les Français puissent avoir un salaire plus conséquent ou quoi que ce soit ? Qu'est-ce qu'il fout ? Donc lui, il veut appauvrir la Russie. Alors que nous, ici, les Français, on n'arrive pas à finir nos fins de mois. On est déjà pauvres et il veut aller appauvrir la Russie. C'est ça. Et maintenant, les Russes, ils sont en train de menacer les Français. Donc ça y est, toi, tu as envie de jouer au golf de Lille jusqu'à Marseille. C'est ça. Tu veux faire des matchs ou bien tu veux faire un terrain de foot, un new terrain de foot de Strasbourg jusqu'à Nantes. C'est ça que tu veux faire ? Ben oui, il n'y aura plus rien. Continue à faire les malins. Ils vont nous raser. Ben ouais, qu'est-ce que tu crois ? Là, je commence à prendre des billets. Nous, on va y aller. On va y aller. Je ne vais pas dire où on va y aller. Parce que là, je vous connais, vous. On va y aller. Sous-titrage ST' 501